Allez, aujourd'hui c'est le grand jour, on va se faire la plage blanche cet après-midi. Donc ce matin je faisais ma petite vérif habituelle de la bête. Petite surprise, mauvaise surprise même. Donc je pense que je vais pouvoir le remettre mais je voyais un truc bizarre. L'arbre de direction, l'arbre de direction ici, là. Je me suis dit c'est bizarre, il n'est pas à sa place. Et en fait il bouge. Enfoiré. Donc ça veut dire que le serre-clip qui est dedans là, il a dû se barrer. Et pourquoi il s'est barré ? Ça je ne sais rien, regardez. Sous-titrage ST' 501 Ça va être au tournevis et je vais me faire chier. Et là, il va falloir que tu m'aides en plus. Il va falloir que tu m'aides en plus parce qu'il ne tient pas. Putain, comment ça se fait que ça s'est barré ça. En plus je n'ai pas de pince. Là, je vais me faire chier. Vas-y. Encore ? Oui. Encore ? Oui. Ils sont la pente, ils sont fouchés. Vas-y, pousse. Je l'ai mis presque. Vas-y, pousse. C'est que ça pousse dans le corps. Oui, c'est moi qui pousse. Vas-y encore. Là, il a clipsé. C'est faux ? Je lâche ? Oui. Oui, ça va pas de mal. Oh, t'as les mains, ça, ça, ça. Ah bah oui. Je veux bien, ils sont pas là. D'accord. Maintenant, la puce. Le souci, c'est que je sais pas depuis combien de temps c'était comme ça. Ça veut dire que la poussière est rentrée. Après le soufflé, là. Merci ma puce. Le maillet, il me faut, Livia, s'il te plaît. Le maillet. Ah, il est pas dans la caisse à outils. Le marteau, alors. Le marteau. Tiens, le marteau. Merci ma puce. Il est où ton maillet ? Il est là. Là. Bon, bah on va continuer la vérif. Ok. Bon, dans l'ensemble, ça va. Mis à part l'arbre de direction, là, ça me fait chier un peu parce que s'il y a de la poussière qui est rentrée, ça mire un peu. Bon, on va faire les niveaux. On va se préparer tout doucement. Est-ce qu'il y a de partout ? En plus, il y a du vent, impeccable. Et pour la petite histoire, ça là-bas, c'est une petite cabane militaire qui couvre toute la zone ici. Ils sont venus nous voir hier soir pour nous mettre en garde, en fait, que c'était une zone à risque ici. En fait, là-bas, c'est ici. C'est un passage de contrebandi, apparemment. Donc ils nous ont dit de faire attention, de rester qu'une seule nuit. Et voilà, ils nous ont aussi dit qu'ils regarderaient avec les jumelles, qu'ils feraient attention. Mais bon, il ne s'est rien passé, on a bien dormi. Et maintenant, on va attaquer la plage. On va traverser la plage avec le 4-4. Mais on va s'embourber. On va s'embourber ? Ben oui. Ah ben, tu me rassures vachement. Prête pour la grande aventure ? Et elle fait ce qu'elle dit, on va s'embourber. On va s'embourber, tu crois ? Sans sabler. Ben, j'espère pas. On va s'ensabler, Livia, tu crois ? Oui ? Et comment on fait ? Comment on fait si on est ensablé ? Nien. Tu me montres ? On fait comment ? On prend ça. On prend quoi ? C'est quoi ? Ça ? Et ça sert à quoi ça ? Pour les roues. Pour les roues ? D'accord. Et avec ça, on n'est plus ensablé ? D'accord. Bon, si c'était si facile. Bon, allez, petit récap. 40 km de plage. On va dégonfler les pneus à un bar, je pense. On a vidé la citerne d'eau de 80 litres. Presque. Il en reste un petit peu, histoire de s'alléger un petit peu. Parce qu'on est quand même bien lourd. Et puis, on a vent quoi. C'est tout bon ? Oui. Prête ? Prête ? J'ai mal au ventre. C'est normal. On va attendre la marée basse. Elle est à 15h49. Donc, on va y aller un petit peu avant parce qu'elle est pleine. À 15h49. Et on va y aller quand même un petit peu avant. Et ça va le faire. Ça va le faire. T'es prête, Livia ? Oui ? À fond les ballons ? Allez ! T'es prête. 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 Sous-titrage ST' 501 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 On a bien roulé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501